L'ensemble du quartier étoile, dans toute cette partie-là, jusqu'aux villas qui sont derrière, va se développer ce quartier, sur la commune d'Ambilly. En vue de la mise en ligne de CEVA fin 2019, Anmas Aglo a entrepris de grands projets d'aménagement. Au cœur de cette révolution urbaine, la ville d'Anmas joue un rôle central, puisque c'est elle qui accueillera le futur RER transfrontalier, l'Aimant Express. Pour le maire de cette ville de 35 000 habitants, le maître mot aujourd'hui, c'est maîtriser le développement. On est dans un moment clé, qui est passionnant d'ailleurs, quand on est élu, parce qu'on sent qu'il se passe des choses dans l'intérêt général, dans l'intérêt de la population, où les gens vont ressentir ce changement, positivement. Mais on veut maîtriser la manière dont on se développe. Et c'est pour cela qu'on a une capacité d'organisation du territoire, qui fait partie d'un schéma de cohérence territoriale, un scott, comme on dit dans notre langage. Et puis un vrai projet de territoire au niveau de l'agglo, qui délimite des zones de développement de logements, d'activités diverses, des zones d'activités économiques, des zones d'activités artisanales. Et puis la maîtrise des espaces verts, des espaces agricoles qui subsistent. 4 millions de voyageurs sont en effet attendus par an. Futur étoile ferroviaire franco-genevoise, la gare d'Annemas et ses alentours vont connaître une restructuration totale. C'est une gare qui va mettre Cornavin à 20 minutes, 22 minutes, mais aussi, toutes aux heures de pointe, une gare qui va desservir Saint-Gervais, c'est-à-dire toute la vallée de l'Arbre, qui va desservir le Chablet, Tonon et Vian, et qui va desservir Annecy, la roche Annecy. Et donc la grande modification, c'est qu'on a une irrigation complète de toute la Haute-Savoie et qui, évidemment, se continue par l'irrigation de la Suisse romande jusqu'à Lausanne. Et la gare devra être à cette hauteur-là. Par exemple, cette gare sera une gare biface, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut prendre le train que du côté d'Annemas. Demain, on pourra prendre le train en venant du côté d'Ambilly et Villagrand, de l'autre côté des voies, le côté nord. Ce qui veut dire que les communes suisses proches, leur gare, ce sera la gare d'Annemas, la gare du Léman-Express. Comme d'ailleurs les habitants de Gaillard seront plus proches de la gare de Chênebourg que de la gare d'Annemas. Car, bus et mode d'eau composeront également ce futur pôle d'échange multimedal. A l'instar des interfaces Céva de Genève, le futur quartier de la gare d'Annemas a été pensé en grand et suivant la tendance actuelle des politiques publiques du territoire. Ce sera un éco-quartier multifonctionnel, son nom, Etoile-Annemas Genève. Ce quartier, c'est ce qu'on appelle chez nous une ZAC, une zone d'aménagement concertée, qui a été donnée sur la base d'un cahier des charges extrêmement précis à un concessionnaire qui va avoir la responsabilité de le mettre en place. On vient de l'attribuer, c'est Bouillieu-Mébulier qui a obtenu cette concession. Mais c'est l'agglo qui reste le maître de ce qu'on va y faire. Et au total, 162 000 m² de surface de plancher. C'est assez considérable. Sur ces 162 000, 55% de logements. 45% d'activités diverses, d'activités économiques tertiaires, ce qu'on appelle aujourd'hui les start-up. L'innovation, l'innovation en matière d'éco-construction, l'innovation en matière de mobilité, l'innovation en matière de biotechnologie, puisqu'on aura un lieu de formation universitaire autour de l'Institut de formation de soins infirmiers qui va être construit très rapidement. Ce nouveau quartier s'étendra sur les communes d'Ambilly, Annemasse et Villagrand. Au total, un périmètre de 40 hectares. C'est vraiment le point fort de ce développement de l'agglomération. C'est là où se joue l'avenir de l'agglomération d'Annemasse à l'intérieur du Grand Genève. Une démarche globale d'aménagement du territoire. Et avec celle-ci, la création d'une nouvelle structure à la hauteur, le pôle métropolitain du Genovois français. On parle d'Annemasse-Agglo, mais notre établissement public de coopération intercommunale, c'est comme ça qu'on s'appelle administrativement, elle est au cœur d'une autre structure administrative qui prendra de plus en plus d'importance, qui s'appelle l'ARC. L'ARC qui est en train de se transformer en pôle métropolitain. Et le pôle métropolitain, c'est une structure administrative qui aura des compétences, notamment en matière de mobilité, en matière de développement économique, en matière d'environnement, et qui sera le partenaire premier du canton de Genève et des communes genevoises pour la construction harmonieuse de ce territoire. Le Grand Genève, un territoire d'environ un million d'habitants. Mais aujourd'hui, seuls les pendulaires et les frontaliers l'expérimentent réellement en tant que tel. Plus on se déplacera ensemble, plus on fera de choses ensemble en matière culturelle, en matière sportive, en matière éducative, Plus on aura de projets communs, plus l'identité se créera, et plus on viendra à bout des mentalités ou des a priori qui font fleurir les sentiments populistes des deux côtés de la frontière. La mobilité, c'est en fait ce qui transforme la frontière, qui fait de la frontière une véritable couture de ce territoire et non pas une coupure. La première étape concrète de cette couture transfrontalière aura lieu fin septembre à l'occasion de la jonction des tunnels suisses et français à l'endroit du foron. Des portes ouvertes auront lieu samedi 24 septembre pour découvrir le chantier Séva côté français. Depuis la frontière, deux kilomètres de voie sous terre sur le parcours Chênebourg-Anne-Masse.